Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vivre comme un spartiate. Alors la première réponse à ça, ça va être pourquoi j'ai décidé de vivre de cette manière là. Voilà, ça va se faire en plusieurs points. Déjà la première chose c'est que j'ai la possibilité de pouvoir le faire, c'est-à-dire que je n'habite plus chez mes parents, je n'habite pas avec quelqu'un. Donc j'ai la possibilité de recommencer un petit peu un nouveau livre, un nouveau chapitre, même un livre en entier. Et donc de par ce fait je peux me permettre de changer totalement mes habitudes, mes routines et donc d'essayer de repartir dans un process de vivre d'une manière un petit peu différente de celle que j'avais quand j'étais en France et que j'étais à Paris. Et donc j'ai décidé d'expérimenter, ça fait déjà trois mois que je le fais depuis mon arrivée ici en fait à Montréal, c'est de vivre de manière minimaliste. Donc d'avoir le moins de choses possibles en ma possession et de vivre avec le moins de confort possible. Et je vais vous expliquer bien entendu pourquoi je vis avec le moins de confort possible. Donc comme je vous l'ai dit, je le fais car j'ai la possibilité de le faire parce que quand on vit avec quelqu'un c'est très difficile de pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est que j'ai la possibilité de le faire donc je me suis dit je vais l'expérimenter. La deuxième chose que ça m'apporte, c'est que ça me permet automatiquement de tout le temps sortir de ma zone de confort. Zone de confort sur le bien matériel, par exemple le fait d'avoir un petit déjeuner, d'avoir un four micro-ondes pour réchauffer son lait ou un four micro-ondes pour réchauffer ses plats, ce genre de choses, moi je n'en ai pas. Les seules choses que je me suis accordé à avoir, c'est un lit, un canapé et encore le canapé j'aurais pu m'en passer, mais un lit, un canapé j'ai un four avec des plaques de cuisson et c'est tout, et un frigo bien entendu et c'est tout. Après j'ai acheté le strict minimum en termes de vaisselle, en termes d'assiette, couvert, verre, ce genre de choses et je n'ai rien, je n'ai pas de meubles où poser mes... Après bon j'ai des dressings qui me permettent de ranger mes affaires dedans mais sinon je n'ai pas de meubles, je n'ai pas d'étagères, je n'ai pas de choses comme ça donc pas d'endroit où ranger mes livres, c'est pour ça que souvent vous les voyez au niveau de mes canapés, de mon canapé. Donc le fait de vivre de manière minimaliste me permet de justement tout le temps expérimenter et expérimenter le fait de sortir de ma zone de confort. Donc le fait de ne plus me retrouver dans les habitudes paresseuses que l'on peut avoir par exemple pour échauffer un plat comme je vous l'ai dit avec un four micro-ondes ou même d'avoir une bouilloire pour chauffer de l'eau. C'est des choses qu'on peut faire de manière assez rapide avec un four micro-ondes ou même avec une bouilloire. Moi je n'en ai pas, donc du coup quand je vais me faire un café ou quand je vais me faire un thé je dois chauffer l'eau à la gazinière et donc pour le coup ça prend plus de temps. Mais le fait de faire ça permet de penser les choses différemment et d'organiser son temps de manière différente parce que ça va prendre plus de temps et donc ça permet d'être beaucoup plus intelligent, d'être beaucoup plus focus sur la manière dont on va agrémenter sa journée, dans la manière dont on va s'organiser dans sa journée. Donc tout ça c'est ce qui vient expliquer le pourquoi j'ai décidé de faire ça. Déjà dans un premier temps c'était pour le fait d'expérimenter quelque chose que peut-être certains déjà connaissent ou d'autres pas du tout et donc de vous expliquer un petit peu moi le ressenti que je peux en avoir depuis ces trois mois et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sachant qu'il y a une chose que vous pouvez mettre en place, il y a un challenge qui existe. Le challenge en question il s'appelle 100 things, donc c'est les 100 choses qui sont en votre possession et donc le but n'est pas d'arriver à 100 choses mais c'est de se rapprocher le plus possible de cette chose là, c'est-à-dire que si vous avez trois paires de chaussures ça compte pour trois items, si vous avez cinq chemises ça compte pour cinq items donc ça fait en tout huit items et le but c'est d'arriver à 100 au maximum et à partir du moment où vous avez 100 choses que vous possédez et pas plus ben c'est un petit peu ce que vous pouvez avoir dans un sac à dos et de pouvoir partir du jour au lendemain n'importe où. Donc c'est un petit peu cet esprit là et cette partie là que j'essaye moi d'expérimenter. Donc je vous ferai la vidéo sur le 100 things challenge pour vous dire à peu près combien d'items j'ai pour le moment, je ne sais pas du tout mais je vous ferai ça directement pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai un but, c'est de vivre de manière minimaliste, donc d'essayer d'être le moins pollueur, le moins consommateur, etc. que ça soit dans l'alimentation ou que ça soit même dans les biens que je porte en termes de vêtements ou en termes de commodités, c'est-à-dire les meubles ou ce genre de choses. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de commencer cette chose là il y a trois mois et pourquoi je vais continuer à le faire durant tout mon séjour ici à Montréal. Une dernière chose qui est assez intéressante dans le pourquoi justement on fait ce genre de choses là c'est que ça va forcément vous amener à vous confronter au regard des autres. Au regard des autres déjà quand vous allez parler de votre manière de vivre, que vous allez dire que votre but est de limiter le plus possible votre accès aux gâchis, à la surconsommation, ce genre de choses. Donc déjà les gens vous regardent de manière un peu bizarre en vous demandant mais pourquoi tu fais ça ? Et surtout la deuxième chose c'est quand vous amenez des gens chez vous et qu'ils voient que justement il n'y a pas de chaise où s'asseoir, que si on mange, on mange soit par terre, soit sur le canapé, qu'on est obligé d'avoir son assiette sur les genoux, que les commodités ne sont pas présentes si on demande un café ou ce genre de choses là. Et donc quand les gens vous les ramenez chez vous, en fait ça va vous confronter justement au regard des autres sur vous. Alors moi il faut savoir que le regard des autres sur moi... Avant c'était un problème quand j'étais plus jeune et ça ne l'est plus depuis un certain moment mais vraiment complètement. Maintenant je m'en fiche de ce que les gens peuvent avoir à dire sur moi ou sur ma manière de vivre. Et donc justement le fait de vivre de cette manière là, ça vient renforcer le fait de se dire que la seule chose qui est importante, c'est ce que vous faites vous et surtout si ça vous fait du bien. Si les autres comprennent ou ne comprennent pas, ce n'est pas vos problèmes. Et surtout si les autres acceptent ou n'acceptent pas, mais en fait ce n'est pas vos problèmes. Vous avez juste à prendre le positif de ce qu'ils vous donnent et s'ils ne donnent que du négatif, à ce moment-là vous ne prenez rien du tout. Donc c'est la dernière chose de pourquoi justement j'ai décidé de vivre de manière minimaliste, comme un spartiate, c'est que ça me permet de me conforter dans mon idée et surtout ça me permet de plus en plus me dire que c'est la bonne solution pour moi en tout cas. Donc pour la deuxième partie, pour savoir en quoi ça consiste, j'ai déjà un petit peu répondu à ça dans la première partie, vivre de manière minimaliste, c'est le fait de retirer le plus possible de biens matériels. C'est surtout sur le biens matériels généralement. Après vous pouvez le faire sur l'alimentation aussi comme moi. Mais ça va par exemple être le principe de ne pas avoir de rideaux à mes fenêtres. Ça va être de ne pas avoir de four au micro-ondes, ce genre de choses, ça je vous l'ai dit. Mais par exemple pour le fait de ne pas avoir de rideaux, outre le fait de ne pas vouloir acheter de rideaux ou de ne pas... Parce qu'il n'y a pas de volet au Canada, il faut savoir. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas de volet au Canada. Donc pas de volet, pas de rideaux. Donc vous imaginez bien que je suis réveillé très tôt le matin. Et donc ça, ça me permet justement de ne pas avoir à mettre un réveil. Parce que me réveiller avec un réveil c'est juste pas supportable. Donc je me réveille dès que le soleil se lève. Et ce, même les jours où je ne travaille pas, où je pourrais faire des grâces matinées jusqu'à 10h, 11h ou même plus, je suis réveillé en ce moment, le soleil se lève aux alentours de 6h15. Donc tous les matins à 6h15 je suis debout. Et donc justement ça me donne la possibilité d'être réveillé tôt dans ma journée pour pouvoir commencer tôt ma journée. Sachant que je profite de ce temps-là généralement pour me faire une heure rien que pour moi, où je vais lire, où je vais faire un tout petit peu d'étirement, de méditation, où je vais prendre ce temps pour moi, où je vais essayer de réfléchir justement aux choses que je dois faire dans la journée. Mais surtout où j'essaye d'avoir le maximum d'idées, par exemple pour les vidéos ou pour les choses que j'ai envie de découvrir à nouveau dans ma vie. Donc le fait par exemple de vivre de manière minimaliste, de ne pas avoir de rideaux et donc d'être réveillé par la lumière du jour, permet justement d'avoir un super bon réveil. Donc de ne pas être réveillé de manière traumatisante par un réveil qui va sonner d'un coup. Donc ça me fait un réveil qui dure 5-10 minutes, qui est assez agréable pour le coup. Et ça me permet justement d'avoir du temps pour moi, que je n'aurais pas à aménager dans le reste de la journée. Donc ça c'est super confortable à avoir. Et en plus après si on parle un petit peu de physiologie, si je ne dis pas de bêtises, on a une glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale. Je crois que c'est ça. Qui permet de réguler le sommeil justement. En fait c'est une glande qui va s'allumer quand la luminosité extérieure diminue et qui va s'éteindre au moment où la luminosité revient. Et donc en gros c'est une glande qui va vous permettre de gérer le sommeil et de gérer le réveil. Donc quand vous êtes chez vous et que vous avez plusieurs écrans allumés ou que vous avez la lumière de chez vous qui est allumée ou que vous avez les petites veilleuses qui sont allumées, ce genre de pollution visuelle va gêner justement la glande pinéale et va éviter que vous ayez un sommeil profond, réparateur et suffisant. Et donc pour le coup, ça fait près de 3 mois parce que j'ai commencé dès que je suis arrivé fin juin et on est début octobre. Donc ça fait plus de 3 mois que je me réveille tous les matins à cette heure-là. C'est-à-dire vers 6h et encore cet été le soleil se levait vers 5h30 donc j'étais réveillé à 5h30. Et j'ai un sommeil qui est ultra réparateur. Je dors super bien, je dors à peu près entre 5 à 8h par jour, ça va dépendre des fois. Mais j'ai un sommeil qui est super réparateur, qui me permet de me souvenir de mes rêves alors que ça faisait très longtemps que je n'arrivais plus à me souvenir de mes rêves. Donc de ce point de vue-là, c'est juste bénéfique pour moi le côté minimaliste, le fait de vivre de manière minimaliste. Donc c'est juste extra. La deuxième chose de ce point de vue-là, c'est que je n'ai pas de télévision. Je n'ai pas accès aux informations. Je n'ai pas de radio, je n'ai pas de télévision. La seule source d'informations que j'ai, c'est mon ordinateur portable. Et après, mon ordinateur portable, ça va être via les réseaux sociaux. Parce que je ne suis absolument pas demandeur de nouvelles, style BFM, e-télé ou ce genre de choses. Donc je ne m'informe absolument pas du monde extérieur. La seule chose qui m'importe, c'est ce qui se passe dans ma vie et les choses que je vais traverser sur Montréal. Sachant que les seuls éléments d'informations extérieures que je vais avoir, c'est quand je suis dans le métro. Parce que dans le métro à Montréal, il y a des écrans de télévision qui sont branchés sur les informations, justement. Donc c'est comme ça que j'ai pu apprendre qu'il y a eu deux cyclones au niveau de Saint-Martin, la Guadeloupe, etc. Après, je l'ai su par les réseaux sociaux, mais c'était éventuellement... Enfin, c'était avant dans le métro que j'ai eu cette information-là, qu'il y a eu des attentats à Barcelone, en France, à Londres, etc. Donc les grosses infos, je les ai par ce biais-là. Mais sinon, je ne lis pas de journaux, je ne regarde pas la télévision et je n'écoute pas la radio. Et pourquoi faire ça ? En fait, ça me permet de décongestionner, justement, tout ce qui est cognitif. C'est-à-dire que j'ai mon esprit qui n'est plus pollué par les sensations négatives qu'on peut avoir à la télévision quand on regarde les informations et qu'on voit des attentats. Parce qu'il faut savoir que la télévision est aussi orchestrée par les personnes qui sont dans le marketing, qui connaissent justement les tenants et les aboutissants du cerveau pour vous capter l'attention. Et donc, de ne plus être focalisé sur ce genre de choses, ça me laisse énormément de potentiel cognitif pour moi et pour les choses que je souhaite faire. Et donc, s'il y a une chose que je vous conseille, outre le fait de, par exemple, ne pas avoir de rideau, c'est de ne pas avoir de télévision chez vous ou de ne surtout pas être consommateur de journaux télévisés. Parce que, après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est limite un conseil que je pourrais vous donner, ça serait ça. Dans le fait d'être minimaliste, il y a aussi le fait, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir de chaise, de ne pas avoir de table. Donc, c'est de retirer le plus possible le côté confort. Pourquoi ? Donc, le confort, on pourrait l'associer justement à la zone de confort. Et moi, mon but, c'est de sortir de cette zone-là le plus souvent possible. Donc, si je retire le confort de ma vie, je suis plutôt dans la rudesse, je suis plutôt dans le côté dur, je suis plutôt dans le côté pas normal, pas du tout lié au quotidien. Et donc, pour le coup, ça permet au corps, à l'esprit, à tout ce qui est organisation, de s'orienter sur justement tout ce qui n'est pas naturel. Et donc, de prendre des nouvelles initiatives, donc de créer en fait des nouveaux ancrages, de créer de nouvelles routines. Et c'est juste ultra important pour le cerveau, parce que ça permet de créer des nouvelles connexions neuronales, donc de changer la plasticité cérébrale au niveau du cerveau. Et quand on est amené à pouvoir faire ce genre de choses, le cerveau adore ça. Et donc, pour le coup, il va adorer les nouvelles expériences, bien qu'il en ait peur. Et donc, en fait, lorsque vous dépassez la sensation de peur, il y a toujours le bonheur qui va se trouver derrière. Bon, sauf si vous êtes dans la nature et que vous vous faites bouffer par un lion. Mais quand vous attendez pour sauter à l'élastique, ou quand vous attendez, par exemple, pour sauter en parachute, que vous êtes à la porte et que vous devez sauter, vous avez toujours la sensation de peur qui va être là, surtout quand c'est la première fois. Partir du moment où vous êtes lancé et que vous ne pouvez plus repartir en arrière, c'est là où l'adrénaline arrive, c'est là où toutes les hormones de plaisir, d'addiction vont arriver, et c'est là où vous prenez votre plaisir. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que derrière la peur, il y a le bonheur. Donc, dans cette partie, je vous parle des différents avantages, bien que j'en ai déjà parlé dans la deuxième partie. Les avantages, en fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, surtout le plus important, c'est que ça permet de se reconnecter à soi-même, à ses envies, à ses aspirations, au regard que l'on porte sur soi. Et à partir du moment où on arrive à se refocaliser sur soi-même, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi on interagit dans ce monde, comment on interagit dans ce monde, et surtout, ça permet de comprendre l'interaction qu'on va avoir avec les autres personnes. Ça, c'est super important. Ça permet d'être de plus en plus curieux, c'est-à-dire de s'intéresser à de nouvelles choses, de savoir pourquoi on avait tel comportement, et maintenant, pourquoi on a un comportement qui est complètement différent. Savoir ce qui se passe dans le corps, comme vous le savez, si vous suivez un petit peu les vlogs. Depuis mon arrivée ici, j'ai perdu 10 kilos. Je sais que ces 10 kilos-là, outre le fait de mieux m'alimenter et le fait de faire mon sport, il y a aussi le fait d'avoir cette vie minimaliste, de sortir de ma zone de confort, de mieux dormir avec l'absence de rideaux, le fait de ne pas être pollué par les informations et donc d'avoir du stress généré de manière extérieure. Tout ça aide aussi ma perte de poids, parce que c'est des choses que j'ai essayé de faire quand j'étais en France, quand j'étais à Paris, mais sauf que j'avais des rideaux, j'avais une télé, j'étais pollué par tout un tas de choses. Je passais mon temps sur les réseaux sociaux à faire n'importe quoi, à regarder des vieilles vidéos pas intéressantes qui n'ont absolument ni queue ni tête. Et au final, le fait d'adopter cette manière de vivre-là, en l'espace de deux mois, j'ai perdu 10 kilos, 100. Je ne vais pas dire sans le moindre effort, parce que si vous regardez cette vidéo-là et que vous voyez ce que je fais, vous allez vous dire « mais moi, je ne pourrais pas » ou « alors ça, c'est trop d'efforts » ou « alors... » Mais moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir fait d'efforts. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande pas spécialement de tout faire, mais juste au moins d'être curieux et de pouvoir peut-être expérimenter cette chose-là l'espace d'une semaine ou de quelques jours ou d'un jour pour certains. Pendant un jour, vous vous dites « je ne touche pas à mon téléphone portable, je ne regarde pas la télé, je ne vais pas sur Facebook » et là, vous allez avoir une question qui va arriver, certainement, c'est de vous dire « mais qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie ? » Déjà, normalement, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer quand vous êtes focalisé sur vous parce que vous avez toujours un truc à faire, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour votre appartement ou votre endroit où vous vivez, mais par rapport à vos envies, à vos aspirations, normalement, vous avez toujours l'esprit qui va être occupé à ce que vous avez envie de vivre ou pas. Donc, pour le coup, normalement, on ne s'ennuie pas. Maintenant, si vous vous ennuyez quand même, forcez-vous, parce qu'au début, il faudra vous forcer, forcez-vous à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais à quelque chose que vous avez envie de faire depuis un long moment. Si, par exemple, vous aviez envie d'apprendre à parler une nouvelle langue et que vous n'avez jamais eu le temps ou vraiment l'envie, là, vous vous ennuyez, faites ça. Si c'est une aspiration profonde que vous avez, vous allez voir que ça va se faire en plus facilement et de manière super naturelle. Donc, il faut profiter du temps qui va être aménagé pour vous, que vous, vous allez aménager pour vous, pour justement faire en sorte d'investir dans vous-même. C'est la chose, je crois que je l'avais déjà dit dans un blog, mais c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous, c'est d'investir dans vous-même. C'est-à-dire, faire des formations, lire, regarder des films, outre que... outre que des films qui n'ont aucun intérêt, bon, après, vous avez forcément le besoin de vous divertir, donc il y a des films qui vont être très intéressants pour ça, mais essayez d'avoir des films qui vont vous travailler la conscience, qui vont vous permettre de vous poser des questions qui ne sont pas... qui ne sont pas cucu, qui ne sont pas cucu de manière générale, quoi. Même si des fois, on en a besoin, essayez le plus possible de vous tourner sur toutes les autres choses. Intéressez-vous à la musique, pourquoi la musique est faite de cette manière-là. Essayez de vous poser des questions encore plus loin que ce que vous avez l'habitude de vous faire, et vous allez voir forcément que vous allez y prendre du plaisir, surtout si vous le faites dans un domaine qui vous intéresse. Et dans cette dernière partie, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes étapes pour justement réussir à pouvoir vivre comme ça, si cela vous intéresse, ou si tout simplement vous avez juste envie d'expérimenter un tout petit peu cette chose-là. La première étape, je pense que l'étape la plus importante, c'est de vous mettre un objectif. Alors, peu importe l'objectif que vous avez choisi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être juste le faire pendant un jour. Mais si vous avez un gros objectif comme moi j'ai pu avoir, parce que moi il n'est pas vraiment défini dans le temps, là ça fait trois mois que je fais ça, mon PVT pour deux ans, donc on va dire que l'objectif final sera dans deux ans. Mais c'est possible que j'y arrive avant. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, focalisez-vous sur un très très gros objectif et il faut que ce soit votre ligne de conduite, il faut que ce soit vraiment ça qui vous habite, qui vous anime, que vous ayez envie de réussir. Maintenant, cet objectif-là, il va falloir le séquencer en plus petits objectifs qui sont facilement atteignables et qui peuvent être atteignables limite semaine par semaine. Par exemple, semaine 1, il faut que j'arrive à faire ça, semaine 2, il faut que j'arrive à faire ça, etc. Ou même au jour, au jour le jour. Donc ça, ça peut être un petit peu plus simple pour les personnes qui ont tendance à procrastiner. De faire au jour le jour, ça sera plus facile parce qu'il y aura juste un petit but à faire chaque jour et ça va être un petit peu la politique de la brique. À chaque fois que vous mettez une brique par jour, à la fin de l'année, vous avez un mur qui fait 365 briques. Donc, ce sera énorme. Par contre, si vous le faites en une fois, vous allez être fatigué et c'est même possible que vous baissiez les bras à partir du moment où vous allez avoir mal au dos ou mal aux mains ou parce qu'il va se mettre à pleuvoir ou ce genre de choses. Donc, faites plutôt une brique par jour plutôt que faire un gros pavé en une fois. Donc, ça sera la deuxième étape par le fait de venir séquencer le gros objectif et la troisième étape et je pense que c'est la plus importante, c'est d'arrêter de se poser des questions et c'est de commencer. D'être dans le verbal, dans la parole, c'est bien mais on est toujours jugé sur nos actes. On peut dire à quelqu'un qu'on l'aime énormément mais si on ne lui prouve pas, au bout d'un moment, la personne partira. et ça, on le voit bien dans... On le voit très bien au niveau du fonctionnement du cerveau. Le cerveau va avoir deux types de fonctionnement. Il y a le fonctionnement émotionnel et le fonctionnement rationnel. Le fonctionnement émotionnel va toujours beaucoup plus vite que le fonctionnement rationnel. Quand vous... Si vous êtes au milieu d'une route et qu'une voiture arrive vers vous, vous allez... Normalement, vous allez sortir de la route et après, vous allez vous dire j'ai vu une voiture arriver et du coup, j'ai sauté. Et donc, on est d'accord que la parole vient après le fait d'avoir fait ça. Donc après, on se raconte une histoire en se disant maintenant, c'est moi qui ai vu la voiture et qui ai pris la décision de partir. Mais c'est d'abord votre cerveau émotionnel, tout ce qui est limbique ou reptilien qui vous a fait partir. C'est un réflexe. Et après, dessus, la raison est arrivée et a commencé à créer une histoire cohérente pour vous dire que c'est vous qui avez le contrôle au niveau de votre cerveau alors qu'on sait qu'absolument pas. Donc voilà, c'est exactement la même chose lorsqu'on a un objectif et qu'on veut le faire. C'est très bien d'en parler à plein de monde parce que du coup, si vous ne faites rien, les autres vont vous dire que vous ne faites que parler. Et donc pour le coup, ça va vous forcer à devoir faire les choses. Donc racontez votre objectif à plein de personnes si vous voulez ou alors à une personne très importante et arrêtez de vous poser des questions et partez dans le concret. Commencez directement votre premier objectif, la première étape et à partir du moment où vous allez être lancé et que vous allez vous dire il faut que je m'arrête, vous allez vous retourner, vous allez voir déjà tout ce que vous avez accompli et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas baisser les bras maintenant. Donc vraiment, la dernière étape, le fait d'arrêter de parler et de commencer à travailler, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour n'importe quelle décision que vous pouvez prendre dans votre vie. De manière générale, ça sera ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo avec le pouce qui se trouve juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Encore merci pour toutes les personnes qui ont rejoint la page. On a dépassé les 1200. C'est juste ouf. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que vous êtes toujours aussi contents du contenu que vous avez. Et encore une fois, prenez le temps d'être curieux.